Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur InfoTV, dans ce journal à l'œil de l'actualité de ce samedi 16 février 2019. C'est les 3 mois d'anniversaire des Gilets jaunes. L'acte 14 s'est déroulé aujourd'hui dans une ambiance plutôt bonne enfance, sans réel débordement et sous le soleil. On en parle dès le début de cette édition. Un jet d'azote a été réalisé hier sur un SDF dans le métro parisien. Plus d'informations dans quelques instants. Nous parlerons également de bison futé. Le chassé croisé entre les vacanciers de la zone A et de la zone B a été fait aujourd'hui. On fera un bon sur vos conditions de circulation. Il y aura aussi le chiffre de la semaine, la météo et la météo des neiges. Mais avant de débuter ce journal, sachez que le site d'InfoTV, infotv.fr.nf, est en usage depuis hier. Pour le moment, pas de réouverture n'est prévue. Vous pouvez toujours suivre l'actualité sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Cette action est indépendante de notre volonté. Nous en sommes désolés. On commence ce journal avec l'acte XIV des Gilets jaunes, trois mois de contestation sociale. Aujourd'hui, les manifestations se sont déroulées dans tout le pays, sur les ronds-points et dans les grandes villes de France, sans réel débordement. Les commerçants, eux, avaient pris des mesures pour éviter de nouveaux débordements en ce dernier week-end des soldes. Et sachez que le Premier ministre Edouard Philippe a fait le bilan, cette semaine, de ces trois mois de contestation sociale. Il y a eu 1300 blessés parmi les policiers et environ 8000 gardes à vue pour les manifestants. On en revient maintenant à Bison Futé. Aujourd'hui, c'était le chassé croisé entre les vacanciers de la zone A, première semaine, qui vont commencer leur congé, et la zone B, qui ont fini, eux, leur première semaine. Pour la zone C, il faudra encore patienter une petite semaine. Regardez, c'était orange au National et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Les autoroutes étaient très chargées, voire des fois fermées en raison de restrictions de circulation. Et puis, dans le sens des retours, c'était vert. Sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne et dans la région Est, où il y avait du orange pour Bison Futé. Demain, la circulation est cassée verte dans les deux sens de circulation. La semaine prochaine, il faudra compter sur du noir pour Bison Futé. On aura le temps de vous en reparler sur notre compte Twitter, Groupe Info TV. Hier matin, aux alentours de 6h30 dans le métro parisien, un SDF a été aspergé d'azote liquide par un autre SDF après un conflit. Les caméras de vidéosurveillance ont été analysées et le SDF qui a jeté de l'azote a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Sachez que le jeune homme de 20 ans, SDF, lui aussi, est brûlé au bras et au visage. Les ventes de cigarettes sont en baisse. En 2016, elles atteignaient 45,03 milliards. En 2017, 44,36 milliards. Et puis, en 2018, 40,23 milliards. Le nombre de tués par un cigarette représente 75 000 personnes par an. Le gouvernement veut augmenter le paquet de cigarettes à 10 euros en 2020. On en revient maintenant à cette collision entre un monospace et un poids lourd survenu cette nuit dans les Alpes aux alentours de 5h du matin. Elle a mobilisé environ 20 pontiers. Trois jeunes personnes sont mortes et trois autres sont grièvement blessés. Le conducteur du poids lourd, lui, a été légèrement blessé. Il a été placé en garde à vue. Les circonstances n'ont pas encore été établies. Les trois jeunes grammes blessés ont été transportés au CHU de Grenoble en hélicoptère. En bref, l'acteur suisse Bruno Goms, qui a notamment incarné Adolf Hitler dans La Chute, est mort aujourd'hui à l'âge de 77 ans. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 15%, ce qui correspond à la part de ménages qui ont souffert du froid chez eux au cours de l'hiver dernier, en 2017-2018, selon un nouveau rapport de l'Observatoire national de la précarité énergétique. On estime que 11,6% des Français sont en situation de précarité énergie des ménages, pauvres qui consacrent plus de 8% de leurs revenus en énergie. Souvent, les maisons sont mal isolées. Tout de suite, on fait un point sur la météo et ensuite, on fera un point sur la météo des neiges. Vous l'avez sans doute constaté, le soleil est partout en France, avec un anticyclone, ce qui est sur une très large moitié du pays. Le ciel bleu est partout en France, donc le matin, il fera froid. Et l'après-midi, par contre, les températures seront en printanière, elles pourront atteindre 20 degrés localement. Sachez qu'il y a une perturbation lundi et mardi nuageuse, voire pluvieuse, sera sur la Bretagne. Mais rien de bien méchant, le soleil dominera partout en France cette semaine. Et tout de suite, c'est la météo des neiges. Pour les vacanciers chanceux qui partent au ski, l'ensoleillement, on vient de le voir, sera très bon. La neige est abondante, voire très abondante sur l'ensemble des massifs. Il n'y aura donc pas de problème pour skier. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain aux alentours de midi, avec Théo Tornet pour le journal audio. L'information, ce n'est donc pas sur notre site internet, comme j'ai pour habitude de vous le dire, infotv.fr.nf, mais ce coup-ci sur notre compte twitter, arrobas, groupeinfotv, notre site internet qui est donc hors d'usage, comme je vous l'ai dit, en début d'édition. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très vite. Retrouvez-moi tous les dimanches à midi pour le journal audio, avec toute l'actualité du jour, ainsi que la métier, et dans certaines éditions, vous retrouverez l'info de trafic. Retrouvez le journal audio, dimanche à midi, sur FOTV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada